Bonjour, encore aujourd'hui quelques réflexions à vous partager de l'utilité de bien comprendre le système nerveux endocrinien mais également tout l'aspect psychologique de celui-ci parce que trop souvent on a l'impression qu'il y a le côté psy d'un côté, le côté biologique de l'autre, alors qu'en fait tous les deux sont liés. Donc en neuropsychologie comme en endobiogénie, la trame qui est suivie est une trame de décortiquage et d'analyse très 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 précise de chaque typologie des patients qui viennent de sorte que dans notre clinique par exemple qui est spécialisée dans les maladies auto-immunes, on ne peut pas considérer l'aspect biologique sans considérer l'aspect neuropsychologique donc tout un travail psy à faire avec le patient. Donc le mode de vie, le mode comportemental tant biologique que psychologique est actionné sur trois grandes parties qu'on a déjà précité dans d'autres vidéos, le parasympathique, l'alpha sympathique, le bêta sympathique donc dans ces trois phases il y a également une analyse psychologique d'un patient au regard de ces trois dimensions de la vie qui sont la phase de repos qu'on va plus communément appeler parasympathique, la phase de mise en tension avant une action donc je pense à quelque chose, j'ai un projet, je le collecte dans ma tête, je commence à le construire, l'alpha sympathique et le bêta sympathique c'est je le mets dans la matière et vous avez remarqué que beaucoup d'entre nous ont des problèmes soit de repos, de parasympathicotonie c'est-à-dire du mal à se poser, du mal à se régénérer, à récupérer les forces d'autres personnes ont du mal à structurer leurs idées, donc plutôt dans l'alpha sympathique et encore d'autres personnes que vous connaissez probablement dans votre entourage ont du mal à exprimer ces idées donc dans ces trois phases de vie il y a des possibilités évidemment de nourriture biologique au regard de l'endobiogénie, de la phytothérapie clinique mais il y a aussi des méthodologies psychologiques, psychodynamiques pour aider les personnes dans ces trois grandes phases qui peuvent être lésées par exemple le parasympathique, c'est donc la phase de récupération, de régénération d'individus le sommeil si vous préférez, alors quand il y a un problème de parasympathicotonie on va emmener la personne, on va l'aiguiller sur des phases de méditation par exemple c'est là où la méditation est toute importante la méditation dégagée de l'aspect bouddhiste ou taoïste c'est l'état de conscience modifiée qui nous intéresse pour ramener l'individu à un état de régénération en quelques minutes l'alpha sympathique, s'il y a des problèmes de collecte de l'information de structuration de l'information, on a d'autres techniques qui sont des états ressources avec des états de dissociation pour commencer à créer de l'espace à l'intérieur de la personne commencer à créer un projet et la surdose du bêta sympathique en tout cas quand il est en surdose, c'est-à-dire soit la personne est trop agitée soit elle a du mal à exprimer ses idées dans la vie ou les mettre en action il y a d'autres méthodologies qui sont intéressantes en neuropsych qu'on ne va pas décrire non plus pour ne pas être trop long donc du coup Jean-Christophe est-ce que tu as une analyse un peu similaire en endobio puisque de toute façon on parle d'endobiogénie mais que serait ta version des faits quant à la phytothérapie clinique ? déjà c'est bien parce que tu as bien rappelé qu'on était un corps et un esprit donc chacun d'entre nous on est une unité qui associe à la fois notre matière et notre côté éthérique ça ce n'est qu'une seule et unique personne donc effectivement il n'y a pas de maladie psychique ou des maladies psychosomatiques toutes les maladies sont psychosomatiques avec plus ou moins de psyché, plus ou moins de soma mais quelle que soit la pathologie on est toujours dans cette ambivalence psychosomatique donc ça c'est déjà un point important le parasympathique c'est le tonus de base de repos et quand on dit de repos c'est vrai et ce n'est pas vrai c'est l'apparence qu'on est de repos mais en fait quand on est en repos notre organisme il travaille énormément au niveau métabolique parce qu'il est concentré sur le travail d'assimilation de ce qu'il a puisé dans le monde extérieur pour pouvoir l'intégrer en nous que ce soit aussi bien de la matière donc ça c'est le repas que vous avez mangé et tout le travail du pancréas, du foie qui va sur solliciter le parasympathique mais qui nous donne cette léthargie qui fait qu'on a l'impression qu'on est au repos mais en fait on est en travail métabolique et que ce soit au niveau de la digestion psychique parce que les événements qu'on a reçus dans la journée on va les digérer psychiquement pendant la nuit donc une période où on paraît être en repos mais pour autant il y a une partie de notre organisme qui travaille beaucoup donc en fait quand on est vivant on n'est jamais au repos c'est ça qui est épuisant en fait on ne se repose jamais mais on a des phases d'activité qui sont différentes et qui donnent une apparence à notre corps physique de reposer ou pas de reposer donc déjà ça c'est le premier point je pense qui rejoint tout à fait ce que tu as dit la deuxième chose c'est cette dynamique d'action entre ces trois systèmes nerveux enfin il y en a deux il y a le parasympathique à côté puis de l'autre côté il y a l'orthosympathique qui contient l'alpha et le bêta qui tu as très 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 bien décrit et cette fluidité d'action va beaucoup dépendre de notre interaction avec le monde donc en fait ma vie n'est que adaptation notre équilibre de base est constamment en permanence soumis à une dynamique adaptative et cette dynamique d'adaptation elle va être surtout aiguillée par la puissance d'action de l'alpha sympathique c'est elle qui va nous mettre en réactivité brusque lorsque l'on va sursauter parce qu'il y a un bruit qui nous surprend ça c'est l'alpha sympathique et le bêta sympathique c'est lui qui va nous permettre de partir très vite quand on a sursauté et qu'on a vu que c'était un lion qui allait nous bondir dessus c'est grâce au bêta sympathique qu'on veut partir et c'est grâce au parasympathique et le travail de digestion qu'il a fait avant qu'on a l'énergie pour le faire si vous n'avez pas de carburant vous avez beau allumer la voiture et dire il faut partir vous ne partez pas c'est ce qu'on voit dans les films la personne est poursuivie et puis ça ne démarre pas et là c'est un bêta qui ne marche pas en fait vous avez tout ça on peut le voir de façon très rigolote dans notre vie du quotidien alors ces interactions là entre ces systèmes neurotratifs ont influencé beaucoup aussi notre psychisme parce qu'une partie de l'alpha sympathique va venir stimuler ce qu'on appelle la tâche bleue le locus cerellus au niveau de notre cerveau qui va mettre en tension à la fois l'axe corticotrope que je viens d'exprimer quand j'ai parlé du lion tout ça mais aussi l'axe thyréotrope qui lui va mettre en place une autre type d'adaptation et en particulier une hormone qui est la TRH et la TRH va être très très liée avec notre fonctionnement de notre cerveau de notre idéation de notre créativité émotionnelle de nos stress de nos angoisses de nos peurs mais aussi de notre créativité artistique et qui va construire plus ou moins nos rêves pendant la nuit les scénariser ou pas pendant la nuit tout ça et toute cette interface vous savez on le sait on le dit tout le temps que la thyroïde est une des grandes de nos émotions et que les personnes qui sont sous médicaments de substitution par rapport à la thyroïde qui ont une modification de la perception de leur personnalité une modification de la personnalité mais on fait tout pour perturber notre personnalité à partir du moment où on vient forcer une fonctionnalité donc toute cette interaction-là on fait et là on ne voit que des choses très très succinctes mais toute cette interaction-là effectivement intervient sur la personne et la souffrance qu'elle a quand elle vient nous voir en consultation et c'est ça qu'il faut aller décrypter à la fois son para son alpha son beta c'est ça la fluidité le fonctionnement entre ces trois éléments parce que c'est surtout dans cette dynamique qu'il faut voir les choses et pas sur un seul signe qui se manifeste un signe unique ne veut rien dire du tout il faut vraiment le voir dans cette fluidité de fonctionnement voir l'impact que ça a sur la sérotonine sur le dernier poste on a parlé de l'allergie de l'histamine donc on a parlé du couple alpha-bêta mais le couple para-alpha a une grosse influence sur la sérotonine et la sérotonine c'est l'hormone de la bonne humeur de la joie et elle va influencer le sommeil elle va influencer la dopamine et la récompense donc déjà c'est simplement si le système endocrinien est premier on va dire dans notre gestion le système neuro-végétatif est le véritable système en interface entre le monde extérieur et ce système endocrinien et sur ce système neuro-végétatif c'est extrêmement facile d'agir avec des choses simples qu'elles soient comportementales que ce soit des techniques comme tu parlais de méditation mais si tu fais faire une méditation avec quelqu'un qui a un parasympathique très fort il va faire quoi pendant sa méditation ? il va dormir c'est ça la personne qui fait son yoga et qui dort pendant la séance de yoga c'est à dire que effectivement la méditation elle est très empoulée en ce moment est vue comme le principe numéro 1 de régénération nerveuse alors que pas du tout parce que si une personne est hyper parasympathique ou tonique elle a déjà du mal à se mettre en action dans la vie si on la fait méditer elle aura encore plus de mal à se mettre en action dans la vie donc il y a d'autres méthodes neuropsychologiques pour aider une personne à avancer dans ces trois phases la phase de récupération la phase de mise en idéation et la phase de réactivité d'intéresser dans la vie d'entreprendre dans la vie parce qu'il y a des gens qui ne passent jamais à l'action du coup des gens qui ne passent jamais à l'action si on les fait méditer passera encore moins à l'action vous avez compris à travers la synergie de ces trois points c'est certain la méditation c'est surtout pour ceux qui ont un alpha sympathique un peu trop puissant c'est ça voilà qui est tellement puissant qu'ils bloquent leur bêta ils n'arrivent pas à s'exprimer donc il est encore plus puissant avec plein d'histamine plein de rougeurs partout et plein de blocages émotionnels parce qu'ils n'arrivent pas à l'expression donc là effectivement ces gens-là on leur fait faire une méditation c'est là où on fait de la médecine intégrative c'est-à-dire que c'est dans la compréhension du fonctionnement du terrain et ça il n'y a que un médecin ou un praticien formé à ça qui peut faire ce diagnostic-là c'est que dans ce cadre-là qu'on peut déterminer que pour tel patient tel type de méthode est intéressante la médecine intégrative c'est pas la mise en place de plusieurs professionnels dans un même lieu c'est la mise en place d'un sachant d'un savoir d'un professionnel de la santé qui va en fonction du terrain de la personne déterminer quel type de technique il lui convient et en fonction des techniques qui sont présentes dans l'environnement parce que c'est pas la peine d'aller faire faire le tour du monde pour avoir une séance d'ostéopathie si vous pouvez avoir un ostéopathe qui est très très excellent mais qui se trouve à 150 km de chez vous ça sert à rien d'aller le voir parce que vous allez avoir une super séance mais après vous allez refaire 150 km en voiture et vous allez tout casser donc il faut bien voir cet environnement on fait aussi dans toute cette prise en charge on croit plus en la médecine intégrative c'est à dire qu'une personne doit en fait avoir plusieurs types de compétences avec plusieurs abords un abord fort en biologie et un abord fort en psychologie par exemple parce qu'autrement ce que décrit Jean-Christophe dans la médecine intégrative ce sont des pôles médicaux dans lesquels on fait faire un circuit aux gens donc il va faire un truc en psy un truc en ostéo un truc en acupuncture un truc en phyto et là c'est pas réellement la médecine intégrative parce qu'il faut quand même avoir un regard extrêmement précis sur une personne et on peut pas le diffracter sur plusieurs praticiens parce que tout le monde a une spécialité c'est pas une bonne idée puisqu'on rejoint la médecine allopathique qu'on critique en disant les spécialistes sont trop fermés sur leur spécialité et en fait en naturopathie on va faire exactement la même chose c'est pas possible il faut se former ça prend beaucoup beaucoup de temps mais il faut colliger beaucoup d'informations dans une discipline nature ou pas et avoir un gros bagage médical à côté de manière à être consistant dans les deux disciplines c'est à dire qu'il faut arriver à construire un projet thérapeutique c'est ça il n'y a que un soignant qui peut construire un projet thérapeutique et avoir des personnes à proximité qui ont des compétences techniques dans une méthode c'est ça et orienter vers cette personne là pour avoir la performance de cette méthode là on n'est pas omniscient on ne sait pas tout ça serait très prétentieux de dire moi je vais tout vous faire par contre ce qui est important c'est que en tant que prescripteur c'est important que je connaisse telle personne je vois comment elle travaille je connais la méthode qu'elle fait donc moi je ne la pratique pas voilà par exemple toi tu fais de l'acupuncture moi je suis une bille en acupuncture je n'ai pas eu la chance de planter mes premières aiguilles il y a 7 ans j'en ai jamais planté d'ailleurs 16 ans moi j'ai juste planté des clous avec un marteau donc tu vois si je me mets à faire de l'acupuncture c'est une catastrophe par contre je sais très très bien que pour certaines dynamiques pour certains patients je vais orienter vers un acupuncture parce que là j'ai besoin de cet outil là il y a de cette technique là mais ça rentre dans un projet thérapeutique et ce n'est pas simplement une parenthèse de vie d'un soin qui va nous faire du bien certes mais si on ne met pas dans un projet thérapeutique on perd de la performance en mettant un projet thérapeutique on multiplie de façon énorme la performance de l'outil c'est pareil avec la plante médicinale si j'utilise une plante médicinale de façon purement symptomatique je vais avoir un effet symptomatique si je vais avoir un effet de terrain je vais y intégrer aussi tout un projet thérapeutique dedans et ne pas choisir les mêmes plantes et je vais traiter des migraines avec des plantes qu'on n'utilise pas dans les migraines donc c'est cette notion qu'il faut comprendre que si on veut faire de l'intégration il faut vraiment tout associer mais avec un projet thérapeutique et avec des personnes qui sont formées à avoir cette conscience donc il faut quand même 8-9 ans d'études pour faire un médecin et ça ce n'est pas pour rien non plus non bien sûr absolument donc l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose de très construit et d'avoir un regard un peu pragmatique et sur la bio et sur la psychologie la biologie par exemple le déroulé d'une maladie il débute toujours par un état congestif après cet état congestif plus ou moins perçu il y a un état inflammatoire l'inflammation on la connait c'est là où on n'est pas bien on a de la fièvre etc et après cet état inflammatoire il y a une réponse immunitaire donc on a toujours ces trois phases congestif inflammation réponse immunitaire mais en psychologie c'est exactement la même chose il y a un état congestif c'est à dire je reçois une information qui pour parler de choses qui fâchent une information qui ne me plaît pas donc j'ai une sorte de congestion d'informations ensuite il y a une inflammation donc il y a une mise en réaction des informations négatives que j'ai reçues et après un état immunitaire c'est quelle est ma réponse il y a toujours ces trois phases qu'on retrouve de la même manière dans le para l'alpha et le bêta et ça c'est important qu'on le souligne parce que dans l'aspect intégratif quelles que soient les méthodes c'est important qu'elles soient quand même bien construites selon des choses extrêmement pertinentes c'est à dire qu'en psy on ne va pas partir sur un état émotionnel quelconque de mon patient que je vais filtrer à travers moi ma propre vie ce sont des erreurs colossales qu'on rencontre complètement l'idée c'est d'être ouvert c'est une chose mais extrêmement analytique mais analytique à partir de quoi donc connaître l'être humain ça me paraît extrêmement important tant dans son aspect métabolique que dans son aspect psychologique vous allez voir que psy et biologie c'est la même chose simplement évidemment c'est toujours le problème de quel est l'oeuf quelle est la poule on va sortir de cette question là et puis répondre que c'est les deux au même temps pas pour des raisons de facilité mais que de toute façon il va falloir aborder les deux au même temps sinon on ampute l'individu d'un des paramètres pardon c'est pas de la facilité c'est de la complexité c'est de la complexité c'est pas forcément compliqué c'est simplement de la complexité c'est à dire que tout est multifactoriel et quel est le facteur qui a fait basculer c'est bien de le trouver mais s'il a fait basculer c'est qu'avant il y avait quelque chose qui était préexistant et donc c'est pas forcément parce qu'il y a eu ce choc émotionnel qu'on tombe dans ce cancer c'est aussi parce qu'on était dans un terrain qui était préparé à ça il lui manquait juste une information qui fasse chuter brutalement l'immunité et qui fasse rentrer dans la pathologie et donc on dit il a perdu un de ses parents il a fait le cancer trois mois après c'est à cause de ça non c'est pas à cause de ça c'est un des éléments favorisants qui est arrivé dans un moment particulier de vie qui a fait basculer l'individu vers une pathologie grave que ce soit une maladie auto-immune aussi je veux dire exactement moi j'ai beaucoup de patients qui ont des sclérotiques en plaques et en général souvent la première crise elle est arrivée suite à un choc émotionnel brutal violent et sur lequel on rattache la maladie ou alors quand on est très allopathe et fermé et qu'on ne fait pas du tout de lien psychosomatique on ne veut pas entendre qu'il y ait eu un choc émotionnel aussi c'est à dire vous avez combien d'oncologues qui quand on leur dit en fait je suis dans la tricette parce que j'ai perdu ma maman tout ça ils disent oui mais ça n'a rien à voir avec votre maladie si ça a tout à voir mais ce n'est pas tout ça part qui est venu simplement dans une construction de plein d'événements qui est votre chemin de vie en fait et qui fait qu'à ce moment là vous avez une fragilité et malheureusement il y a quelqu'un qui est venu appuyer ou quelque chose qui est venu appuyer sur l'interrupteur et pas on bascule exactement et ça c'est la notion importante qu'on transmet beaucoup à nos patients ne pas faire la confusion entre le déclenchant et le programmant c'est-à-dire j'ai été viré de mon entreprise ça a déclenché une maladie derrière maladie auto-immune ou autre peu importe mais c'est le déclenchant ce n'est pas forcément le programmant parce que combien de personnes se sont faites virer de leur entreprise et n'ont pas déclenché de maladie derrière donc du coup il y a un facteur qui déclenche mais il n'est pas forcément le programme parfois oui il peut y avoir un programme en déclenchant en même temps et parfois non donc charge à nous de trouver le programme si on le trouve mais le fait est qu'il est important d'expliquer aussi qu'une pathologie grave en tout cas auto-immune c'est ce qu'on traite à 100% en fait n'arrive pas du jour au lendemain elle apparaît du jour au lendemain mais elle est construite sur les 10, 20, 30 années précédentes c'est-à-dire que l'organisme s'adapte alors la nourriture n'est pas forcément bonne il y a évidemment les perturbateurs endocriniens il y a tout un tas de facteurs qui font dégénérer l'individu mais il s'adapte donc il pense que ce qu'il fait tient la route et n'a pas de conséquences il s'adapte il s'adapte il s'adapte 10 ans 20 ans 30 ans et un jour boum l'organisme se désadapte il n'a plus la force de s'adapter et toute surprise cette personne évidemment c'est une image arrive le lundi en disant je ne comprends pas hier j'étais bien et aujourd'hui tu t'es fabriqué une maladie auto-immune mais elle ne s'est pas fabriquée en une nuit et ça c'est très dur à comprendre pour beaucoup de personnes qui pensent que puisque leur mode de vie pour l'instant ne occasionne pas de symptômes leur mode de vie n'est donc pas maladisant maladisant c'est une erreur le mode de vie sont maladisants d'une manière sous-jacente à bas bruit on appelle ça et un jour mais ça pète et c'est vrai aussi pour l'infarctus qui n'est pas une maladie brutale et qui n'est pas une maladie auto-immune mais qui peut être un gros spasme sur une coronaire et qui fait que le coeur se nécrose et il y a combien de patients qui ont des infarctus avec des artères qui sont nickels sans aucun cholestérol déposé dessus donc l'infarctus n'est pas une maladie de cholestérol si vous avez des dépôts de cholestérol vous aggravez ce cas-là ça c'est une pathologie particulière mais vous avez beaucoup de personnes qui ont été dans une vie extrêmement avec beaucoup de bêta tant qu'ils sont jeunes ils tiennent le coup donc vous avez beaucoup de chefs d'entreprise qui sont comme ça et puis maintenant on ne court plus après l'écran parce que les portes sont fermées mais quand les portes étaient ouvertes au train il y avait combien d'infarctus sur lesquels gare et vous aviez quoi moi je me souviens j'étais interne j'ai eu la chance de passer une nuit avec un ami cardiologue à l'hôpital américain aux urgences cardiologie et on était en réanimation et sur dix lits j'avais huit chefs d'entreprise qui avaient couru après leur train voilà des mecs qui avaient 50 ans 55 ans et qui ont épuisé en fait leur terrain et qui avaient cette énergie cette force jusqu'au moment où ils ont été trop loin donc là on est même ça veut dire que toutes les pathologies quelles qu'elles soient en fait quand elles apparaissent ce sont la responsabilité d'une succession de déséquilibres ce qui est la différence avec un accident ça c'est un accident de vie lui il arrive j'ai une balle d'un fusil une voiture qui vous fonce dessus ça quel que soit votre terrain vous la prenez en pleine tronche et voilà un inoculum hypermassif que vous recevez d'une bactérie ou d'un virus vous le prenez en pleine tronche et de toute façon il faut réagir à ça ça c'est les accidents il faut faire la différence entre les accidents de la vie et les maladies qui vont s'installer sur les maladies vous avez un pouvoir sur les accidents vous avez aussi un pouvoir dans la prévention de certaines choses mais sur la chose on peut regarder mais ça va être encore un autre chapitre comment l'accident arrive et est-ce qu'il n'est pas déjà pré-programmé ça fait encore un autre domaine du coup pour résumer ce qui était important pour nous aujourd'hui c'est de vous faire toucher du doigt qu'il y a trois phases tant biologiques que psychologiques une phase de repos une phase de mise en mouvement une phase d'exécution de cette espèce d'appétit de mise en mouvement et qu'elle soit biologique ou psychologique de toute façon c'est la même elle coïncide c'est que des points de vue ensuite pour aller débusquer la bonne trame de travail mais ces points de vue qu'ils soient du point de vue de la biologie ou de la psychologie doivent être quand même articulés par une réelle anamnèse et une réelle analyse parce que sans analyse on part tout azimut dans du n'importe quoi vous n'aimeriez pas que votre médecin vous raconte n'importe quoi d'une manière intuitive depuis son point de vue de vie vous aimez que les choses soient un petit peu carrées mises au propre expliquées elles peuvent être encore mieux expliquées le lendemain on peut encore progresser mais on aime tous une mise au propre en psychologie aussi il faut quand même de la mise au propre de l'argumentation et quand on reçoit une personne on analyse les trois phases psychologiques de cette personne où est-ce qu'elle en est dans son para psychologiquement où est-ce qu'elle en est dans son alpha psychologiquement où est-ce qu'elle en est dans son bêta psychologiquement et là on peut entreprendre en fait une bonne méthode thérapeutique bien ciblée et non pas faire un truc généraliste d'un point de vue aléatoire voilà je pense que tu as fait une belle conclusion puis on va arrêter parce qu'on peut parler en des heures nous avons tous les deux beaucoup beaucoup de choses à vous raconter et c'était le plaisir de se rencontrer comme ça on vous fait profiter de nos petites réflexions qu'on a eues quelques instants avant de faire cet enregistrement à très bientôt à bientôt à bientôt C'est parti !